J'ai remarqué que beaucoup de personnes se demandaient en 2024 comment avoir une belle île dans Animal Crossing sans Nintendo Switch Online. Ce n'est pas très juste que certaines personnes puissent avoir accès à internet en scannant des motifs, en pouvant s'inspirer d'autres, tandis que les autres joueurs n'ont pas ces fonctionnalités. Et donc aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais t'aider et t'apprendre à avoir une belle île en espérant que cette vidéo t'aide. Et c'est parti ! Hey tout le monde, c'est Charny Thierry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque ça sera un tutoriel comment avoir une belle île en 2024 sans online dans Animal Crossing New Horizons. C'est une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander puisque énormément de personnes n'ont pas le Nintendo Switch Online et ne pourront pas l'avoir. Et je me dis qu'à chaque fois que je vous présente des astuces, c'est toujours avec l'online, toujours des fonctionnalités en plus que certains n'ont pas à cause de ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, pas jaloux, tout le monde allait être logé à la même enseigne. Comme ça, vous allez avoir une belle île sans avoir besoin de payer en supplément chaque année ou même chaque mois. Bref, j'espère de ton cœur que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement sur Grenade Hill. Ça fait un moment, dis donc, qu'on n'a pas été sur cette petite île. Donc je me suis dit quand même, today, c'est le moment de retourner. Je ne vais pas pouvoir filmer très longtemps puisque pour ceux qui ne savent pas, cette Switch a un problème. Elle surchauffe. Donc je peux filmer à peu près, on va dire, 30 minutes et après, écran de bug. Et je ne vais pas pouvoir continuer la vidéo, donc c'est un peu ballot. Mais bon, j'aime tellement cette île et c'est en soi la seule île qui n'est pas en travaux en ce moment puisqu'elle est littéralement finie et je l'aime vraiment beaucoup cette petite île. Je pense que je pourrais l'améliorer, mais voilà, comme ça, vous avez une petite base. J'avais déjà fait cette idée de vidéo en 2023. J'ai juste modifié le titre et j'ai mis 2024. Mais là, aujourd'hui, on va le faire vraiment en 2024 puisque entre-temps, j'ai des nouveaux tutos, des nouvelles astuces à vous proposer qui peuvent être intéressants pour votre île. Donc j'ai envie de dire, c'est parti ! La première petite chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de bien choisir l'emplacement de ces bâtiments puisqu'en effet, comme vous pouvez le voir sur ma carte d'île, elle est plutôt sympa. Franchement, je la trouve assez jolie. Eh bien, il faut bien choisir stratégiquement où tu places à la fois la maison, la maison des habitants, aussi le musée. Enfin bref, il y a plein de choses que tu peux placer, même le camping, même la boutique Melly Mello. Malheureusement, je pense que vous le savez, mais dans le jeu, on ne peut pas déplacer le bureau des résidents, ce qui est très dommage, ainsi que l'aéroport et l'endroit où il y a ton ponton. Bref, il y a des choses, c'est comme ça, tu ne pourras jamais y changer. Donc ça, il faut y penser dès le début où tu crées ton île, puisque si tu trouves que ton aéroport est mal placé, ça sera trop tard. Exactement pareil pour le bureau des résidents. En revanche, tu vas pouvoir mettre où tu souhaites les bâtiments comme ceci. Donc moi, je vous conseille vraiment à l'heure actuelle d'éviter de faire des quartiers résidentiels, comme on peut le voir, même s'il n'y a que deux maisons au même endroit, donc ça va. Mais à l'époque, surtout sur ces résis, j'avais mis plein de bâtiments au même endroit, donc toutes les maisons, et je trouvais qu'en fait, c'était une mauvaise idée. Je vous t'explique pourquoi. Tout simplement, puisque si tu mets les maisons de tes habitants au même endroit, tu vas te retrouver avec des grands trous sur ton île. Par exemple, si j'aurais tout mis au même endroit, tous les bâtiments, comme par exemple le musée ici, eh ben, je n'aurais pas du tout eu quelque chose d'homogène, ça aurait été tout au même endroit, et ça n'a pas été très très intéressant et très judicieux de ma part, puisque si j'ai besoin d'aller à la maison d'un habitant, tout se retrouve au même endroit. Ça ne donne même pas envie d'aller dans les étrémités de l'île, par exemple au nord, au sud, à l'est ou à l'est, puisque il n'y a rien à voir en soi, tu n'as pas besoin d'aller là-bas, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de choses, de fonctionnalités intéressantes. Par exemple, tu dois aller apporter quelque chose d'un habitant, c'est au même endroit. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille vraiment de faire des petits recoins, des endroits un peu plus cachés, des enclaves un peu plus utilisés pour chaque endroit de votre île, pour chaque habitant, pour chaque bâtiment, qui peut être beaucoup plus intéressant que faire tout dans un amas avec un quartier résidentiel. Après bien sûr, si votre thème peut être plus urbain, ça peut être intéressant de faire un endroit avec plein de bâtiments et tout, une grande place, ok. Mais si tu fais quelque chose de beaucoup plus naturel, la nature veut que ça soit un peu fait de manière aléatoire, avec des choses à un endroit puis à d'autres, comme ça tu as une raison d'aller à un point A, un point B de ton île, au lieu que tout soit sur le même endroit. J'espère avoir été clair dans vos questions et de vous avoir aidé, mais vraiment, mettez plein de choses différentes sur votre île, et si vous avez la flemme d'accéder, pensez à mettre des petits yaux, comme ça, ça vous permettra de faire un gain de temps considérable. Et voilà, vous voyez, je suis arrivée à la maison d'un habitant en quelques secondes, au lieu de me taper des recoins, c'est pratique. Maintenant, on va passer une astuce que je trouve que beaucoup de personnes oublient, c'est simplement ne pas hésiter à mettre des plombs et des rampes. Je crois qu'au niveau des rampes, on peut en mettre 12 maintenant, si je dis pas de bêtises, au niveau des plombs, ça doit être à peu près 8, quelque chose comme ça, j'espère ne pas me tromper, mais voilà, n'hésitez pas à mettre plein de plombs et de rampes, vous pouvez faire des magnifiques constructions, comme par exemple ici, bon après, par exemple, là j'en ai utilisé deux d'un coup, donc c'est un peu agaçant, parce que je me retrouvais avec plus aucun choix de plombs et de rampes, vu que j'aurais tout utilisé. Donc voilà, économisez un magnum, mais n'hésitez pas à en utiliser, puisque c'est comme ça que votre île peut devenir beaucoup plus intéressante, accéder à des moindres recoins de votre île, par exemple ici, je peux y accéder, même au niveau des ponts, je crois que sur Grenadille, j'ai quasiment aucun pont, si je dis pas de bêtises, ah si, j'ai un dit, j'en ai même 4, bon par exemple ici, j'en ai deux au même endroit, ça compte pas vraiment, si j'en ai mis un, je peux limite changer, et ici, il y en a un autre un peu plus secret, mais ouais, n'hésitez pas à mettre des ponts et des rampes, à utiliser tout ce que vous pouvez mettre, parce qu'honnêtement, au niveau des rampes, ça va très vite, mais au niveau des ponts, ça va, ça dépend un peu du remodule que t'as fait, mais si vous pouvez voir ici, ça me permet d'accéder à un point A, à un point B de mon île, vraiment d'une manière beaucoup plus stylée que d'utiliser des motifs, que d'utiliser du remodule, en plus, il y a tellement de choix au niveau des ponts et des rampes, par exemple ici, j'ai mis quelque chose de beaucoup plus naturel, assez japonais, il y a des trucs féeriques, il y en a un peu pour tous les thèmes, j'ai envie de vous dire, et ça permet vraiment de créer du relief sur votre île, et pas que ce soit juste un petit motif posé au sol, surtout que si vous n'avez pas le online, malheureusement, les motifs vont être beaucoup plus compliqués, puisque faire vous-même les motifs, je vous assure que pas tout le monde possède ce don, et a ce talent, donc utilisez les ponts, ça vous permettra de ne pas utiliser de motifs, si vous ne savez pas les faire, puisque quand on n'a pas l'online, c'est tout de suite plus complexe, ça c'est un conseil que beaucoup d'entre vous utilisent, et heureusement, c'est simplement avoir un thème. Énormément de personnes me disent, mais j'ai pas d'idée de thème pour mon île, ou je n'en ai pas. Tout simplement, moi c'est quelque chose que je fais tout le temps sur Ceresi, je change mon thème en fonction des saisons. Vous pouvez avoir votre petite île à vous, sans forcément vous prendre la tête, juste votre île pour jouer Animal Crossing, comme une personne lambda, comme un grosseur basique, et vous pouvez la changer en fonction des saisons. Donc si vous jouez en temps et en heure, donc là on est bientôt au printemps, donc fort heureusement, vous allez avoir les arbres sakura du 1er au 10 avril, et du 7 au 10, les pétales de cerisier vont tomber, donc n'hésitez pas à vous mettre dans cette période-là, pour le printemps c'est juste absolument incroyable, c'est le prime d'Animal Crossing, ensuite il y aura un thème plutôt estival, automnal, hivernal, printanier, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, et surtout que ça change en fonction des mois et des semaines, et c'est tout le temps en perpétuelle évolution, puisque au fur et à mesure des semaines, par exemple l'herbe va devenir de plus en plus verte, ensuite de plus en plus d'oranges pour l'automne, ce genre de choses, donc en plus de cela, vous allez avoir des événements, il y aura normalement le tournoi de pêche, le tournoi des insectes, le solstice d'été, enfin bref, plein de choses en fonction des saisons, donc si vous n'avez aucune idée, vous pouvez faire ça. Ensuite, il y a quelque chose de très important qui peut être très cool pour vous, si vous préférez faire des îles plutôt naturelles ou urbaines, naturelles c'est donc un peu comme notamment Grenadille, il y a pas mal de végétation, pas mal de fleurs, pas mal de choses qui rappellent la nature tout bonnement, à l'inverse avec quelque chose de beaucoup plus urbain, ça ressemble plutôt à mon île qui s'appelle Seléja, où j'ai mis des gros bâtiments, des gros motifs, très peu de fleurs, moins de végétation, mais plus de gros meufs pour faire comme une sorte de petite ville, donc ça, n'hésitez pas aussi à définir si vous voulez faire une île plutôt naturelle ou urbaine, ça peut déjà vous donner une petite idée. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser les couleurs que vous préférez, moi personnellement, j'adore quand mon île est colorée, j'adore le rose, j'adore le blanc, enfin bref, vous voyez bien mon île, il y a de ça quand même. Vous pouvez faire en fonction d'un pays, par exemple, il y a les thèmes plutôt espagnols, grecs, qui sont juste magnifiques, même sur le thème de l'Égypte, sur une culture, donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus asiatique, parce qu'en plus, dans Animal Crossing, il y a plein de meubles sur cette culture-là, donc ça peut grave vous aider. Vous pouvez même faire sur un animé, si vous êtes fan d'animé, ou même un film, bref, il y a plein de choses. Personnellement, comme vous pouvez le voir, Grenadille, c'est un thème tropical que j'ai adoré faire l'été dernier. Et maintenant, je vais vous conseiller tout simplement de catégoriser votre île par thème. Donc en gros, chaque zone de votre île a un thème. Par exemple, ici, c'est un coin plutôt relax, on peut voir notamment avec les transats et les ventilateurs. Ici, c'est un coin pêche, parce qu'il y a des meubles qui font rappeler la pêche, avec les cannes à pêche, les petits calamars, ce genre de choses. Ici, c'est un mini, mini coin de jeu, je vous l'avoue, c'est tout petit, avec des petits meubles pour le jeu, des bancs, et ici, nous avons le coin phare. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des meubles qui vous rappellent la thématique du coin de votre île. Par exemple, vous pouvez faire un coin pique-nique que j'adore faire au passage. Vous pouvez faire un coin avec des champs, une terrasse pour votre île, un coin jeu, un coin piscine, un coin cyclisme, bref, n'hésitez pas à définir une zone de votre île pour un thème. Et pour ça, n'hésitez pas à rajouter plein de meubles qui rappellent les prix que vous voulez que ça dégage, quoi. En plus, je ne sais pas parler français. Bref, ici, comme vous pouvez voir, c'est une piscine. Donc j'ai mis plein de meubles, des motifs que vous pouvez par vous-même créer. Et ça, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre plein, plein de meubles. Je vous autorise à me taper sur les doigts parce que je le dis tout le temps en vidéo et moi-même, je n'applique pas ce conseil. C'est tout simplement de faire les plages de votre île parce que dans Animal Crossing, c'est très important de tout personnaliser, de fond en comble, et aussi de faire les plages puisque ça fait quelque chose de beaucoup plus abouti et de terminer sur votre île parce que littéralement, quand on visite votre île en rêve onirique ou même lorsque vous, vous allez visiter l'île des autres ou même quand vous voyez votre propre île, vous dites bien que ici, c'est vide et ce n'est pas fini. Donc forcément, n'hésitez pas à terminer les plages de votre île. Ça me paraît super logique et très peu de personnes le font. Moi-même, je ne le fais pas. Donc je pense que c'est aussi une astuce, un conseil que je devrais moi-même appliquer. Donc n'hésitez pas à faire les plages de votre île en utilisant plein de meubles qui rappellent un peu tout simplement l'été. De toute façon, Grenadille est un peu sur ce thème-là. Donc forcément, j'ai juste à réutiliser les meubles que j'ai sur cette île à les mettre sur la plage pour littéralement faire une belle plage. Vous pouvez juste mettre 2-3 petites fleurs, des transats, des ballons, bref, des choses qui rappellent tout simplement l'été, la plage et vous aurez une belle plage de fête. Mieux vaut utiliser quelques petits meubles bien agencés que tout simplement faire un débarras comme on peut le voir ici avec mes hybrides. Pas une bonne idée. En plus, on peut même personnaliser le ponton donc pas d'excuses pour ne pas faire ces plages. Il y a même la plage de Rounard tout en haut, la petite plage secrète, on n'oublie pas. Et maintenant, on va passer à quelque chose que j'adore, c'est tout simplement le débarras. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, pour avoir le débarras, c'est simple. Vous l'obtenez à la borne Nooktaplos que vous avez fini de rembourser le prêt de votre maison ainsi que l'espace de stockage auprès de Tom Nook pour plusieurs millions de clochettes. Je sais, c'est super cher. Le truc super important, c'est d'avoir plein de meubles en double. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de chaises années 50 mais en quadruple, en plein plein de fois. J'ai plein de fois à l'acheter de pommes. Bref, n'hésitez pas, lorsque vous achetez un meuble, à l'acheter en grande quantée parce que ça sert à rien d'avoir le meuble en une fois. Si vous voulez par exemple faire une terrasse, ça sert à rien d'avoir juste une chaise et une table. Il faut avoir au moins 3-4 chaises pour la table. Enfin tu vois, il faut vraiment qu'il y ait plein plein de meubles pour créer un thème parce que si vous mettez à chaque fois juste un meuble par catégorie, il n'y aura pas forcément d'harmonie, il y aura trop de choses différentes et votre oeil va s'y perdre et ça ne va pas être très harmonieux. C'est pour ça, n'hésitez pas à avoir plein de fois des transats, une fois un meuble que vous aimez bien. Comme ça, vous pouvez pouvoir le décliner de toutes les couleurs, de toutes les formes et vous aurez une thème pour votre île. Enfin, comme vous pouvez le voir ici, je suis à 2359 meubles sur les 5 milles. C'est déjà plutôt pas mal mais je peux encore faire mieux pour avoir encore plus de choix pour créer mon île tout simplement. Ensuite, je vous préconiserai de personnaliser un maximum votre île. En effet, dans le jeu, tu peux personnaliser l'hymne de ton île déjà, le drapeau. Tu peux même personnaliser ton passeport. Ça, c'est pas quelque chose qui est embelli votre île mais ça montre que votre île est personnalisée à 200% et franchement, ma carte, c'est du n'importe quoi. N'hésitez pas lorsque vous avez une île à personnaliser notamment les petites pancartes. Vous pouvez même personnaliser votre personnage. Alors, un truc que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est tout simplement utiliser ma petite baguette magique comme on peut le voir ici et comme ça, je peux personnaliser un maximum le personnage. Et ça rend toujours bien et ça montre vraiment que vous avez votre propre identité, votre propre Eden. J'adore cette tenue, je pense que vous l'avez compris. Et en plus, pour personnaliser un max de votre île, vous pouvez changer la date du jeu. Donc, alors moi, j'étais en été, comme ça, on est pile dans le thème. Vous n'êtes pas obligés de jouer en temps et en heure, même si c'est mieux. Au moins, là, vraiment, mon île, elle est bien dans le thème et ça me donne envie de jouer et Monika a envie de partir, tu ne partiras pas. Ensuite, nous allons parler des patterns. Je sais que c'est un sujet super sensible lorsque vous n'avez pas le online puisque comme vous pouvez voir, moi, j'ai le online de mes magnifiques motifs que je n'ai pas ce talent. Mais sachez que sur Internet, vous pouvez tout simplement, grâce au site AC Pattern Pool, prendre une image que vous aimez bien et le retranscrire en pixels. Ensuite, vous-même, le décalquer dans le jeu. Vous pouvez vous trouver sur Pinterest, notamment des quadrillages avec des idées de patterns et notamment des tutoriels déjà tout faits où vous avez juste à reproduire le motif en question. Et honnêtement, si vous voulez avoir des petits chemins comme moi ici et vous n'avez pas le talent pour les faire, j'ai une assise. Vous regardez sur Internet pour faire le motif de base, donc le motif central. Ensuite, vous le dupliquez et vous avez juste à changer les bords ici. Vous dupliquez encore une fois ce petit motif et vous rechangez les bords pour faire l'angle droit. Ensuite, le côté droit, le côté gauche et ensuite, comme ça, vous aurez tous les chemins de votre île qui seront faits. C'est pratique de dupliquer le pattern principal qu'il y a au milieu. Comme ça, vous avez juste à modifier pour faire les bords et vous avez des chemins déjà tout tracés grâce à un tuto. Ensuite, pour moi, il faut être régulier dans le jeu. Ça ne sert à rien de commencer à jouer Animal Crossing pour au final le délaisser pendant 6 mois parce qu'après, pour s'y remettre, ça va être compliqué. N'hésitez pas à jouer petit à petit un peu tous les jours, un peu toutes les semaines et de jouer énormément à un moment puis ensuite abandonner le jeu pendant 3 ans. Je parle en connaissance de cause. Soyez un petit peu régulier tous les jours ou du moins, vous faites comme vous pouvez. C'est mieux de faire petit à petit que faire tout d'un coup et ensuite tout arrêter parce que vous allez être démotivés et même dégoûtés du jeu à vous enlacer. Ensuite, c'est très important d'avoir les ressources de base. Ça me paraît logique mais beaucoup de personnes n'ont pas de clochette, n'ont même pas d'outils ni même de bois, de boitants, de bois durs, ce genre de choses. Alors que c'est vraiment la base pour pouvoir construire votre île que si vous n'avez pas ça, vous allez être bloqués très très rapidement dans le jeu. Donc n'hésitez pas à avoir les choses de base, des petits fruits, des fossiles, enfin bref, les choses essentielles parce que généralement si on a la tête dans le guidon, forcément on ne voit pas les petits défauts de notre île ou ce qu'on pourrait améliorer. À ce sujet-là, sur mon serveur Discord qui est en description, j'ai un petit canal qui est réservé au fait que vous puissiez partager en ligne vos photos d'Animal Crossing. Donc vous avez juste à mettre une petite image d'Animal Crossing d'un coin que vous aimez bien et vous demandez l'avis de mes abonnés et ils vont pouvoir vous répondre et potentiellement vous aider d'un point de vue extérieur qui peut être très pratique. Un truc que je trouve méga important mais c'est d'avoir des beaux habitants que vous allez pouvoir catégoriser en plusieurs choses. Comme vous pouvez voir, voici mes petits habitants d'Animal Crossing. Ça va, ils sont passables, ils sont plutôt pas mal. Vous pouvez juger les habitants en fonction de leur caractère parce qu'il y a tellement de caractères qui va à la fois influencer dans vos interactions avec eux. Vous pouvez les juger sur le physique malheureusement mais c'est important d'avoir des beaux habitants qui vous plaisent. Si vous n'avez pas le online et vous n'avez ni le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise, vous ne pourrez malheureusement pas personnaliser les maisons des habitants. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet à quoi correspondent les maisons des habitants que vous avez ou du moins juste avant de choisir l'habitant. Vérifiez bien que la maison vous plaise aussi si vous ne pouvez pas la personnaliser et aussi en fonction de la diversité. Si par exemple vous ne voulez que des chats sur votre île, vous pouvez. Si vous voulez plein de races d'habitants différents, n'hésitez pas à varier. Et ensuite en fonction du sexe de l'habitant. Si vous ne voulez que des filles, que des garçons ou 50-50 ou un peu plus, un peu moins. Un truc que je trouve super important c'est aussi trouver son ADN ou du moins sa direction artistique, sa DA comme on dit. Moi par exemple, je sais que je suis assez connue pour faire des îles très colorées, très chargées avec des fois des choses qui n'ont aucun sens, c'est vrai. Beaucoup de coins cliniques. Ce genre de petites choses, c'est comme ça qu'on reconnaît ma patte à mon île. Donc n'hésitez pas à trouver un peu ce que vous mettez tout le temps sur vos îles, qui vous correspond, qui vous définit. Ça peut être super intéressant. Un truc qui est important aussi c'est d'avoir des clochettes. Alors quand vous n'avez pas l'online malheureusement, vous ne pourrez pas aller sur des treasers island. Vous ne pourrez pas faire des bugs en tout genre. Enfin bref, vous allez être super legit et ça c'est bien. stop. Donc vous mettez sur votre distributeur automatique de clochettes, plein de clochettes, vous avancez jusqu'en 2060 puis ensuite vous revenez à la vraie heure du jour et vous verrez que vous aurez eu un petit dédi en plus, c'est cool. Vendre vos fossiles, vendre ce qui est en plus de votre inventaire qui n'aura rien, les navets, super important, ou même vendre des fruits. Bref, plein de choses très importantes d'avoir un max de clochettes. Et n'hésitez pas à utiliser des gros meubles dans Animal Crossing. Ça me paraît assez cool d'utiliser maintenant les items de la mise à jour 2.0 genre tous les belvédères qui peuvent vous aider à lancer votre île. On ne s'en rend pas compte mais ça peut de suite créer une atmosphère et répondre au thème. C'est pour ça que moi je vous conseillerais vraiment d'utiliser ces gros meubles qui sont juste super stylés. Alors oui, ils valent cher. Rien en soi, ils rentrent bien dans le thème de votre île. Maintenant, on va aussi parler des applications que je vous conseille. Il y en a pas mal. Si on part du principe que vous n'avez absolument pas de online, vous pouvez toujours vous inspirer sur Pinterest. Vous pouvez aussi utiliser ACNH Live pour vous organiser, pour faire un peu la to-do list de vos habitants, la to-do list des faux sites que vous avez déjà. Retrouvez en un clic le meuble que vous cherchez parce que vous vous souvenez du nom mais vous ne savez plus à quoi ça correspond. Enfin bref, cette application c'est juste incroyable. Il n'y a même pas besoin du online, elle est gratuite. Franchement, c'est cool. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a AC Pattern Tool. Ça vous permet de transcrire une photo en un quadrillage que vous pouvez recopier dans Animal Crossing. Si vous avez l'online, fort heureusement, vous pourrez directement le télécharger. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si tu n'es toujours pas fait comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Quant à moi, on se retrouve le mercredi et le dimanche à 16h50 pour de prochaines vidéos. Sur ce, tchao tout le monde, c'était Chary Thierry. Bisous, bisous !